Tout comme plus d'un demi-million d'habitants de la côte est de l'Inde, ces villageois ont été évacués à l'approche du cyclone Faïlin. La plupart d'entre eux ont pu trouver refuge dans cette école, mais dans cette région particulièrement pauvre de l'Inde, certains ont préféré rester chez eux pour protéger le peu qu'ils possèdent. Je suis venue me mettre à l'abri pour survivre au cyclone. Mon fils doit rester au village avec sa femme à cause du troupeau et de nos biens, mais je ne sais pas s'ils sont en sécurité. Les vents devraient souffler à environ 240 km heure, avec des pointes à 315 km heure. Des pluies torrentielles pourraient faire monter les eaux de 3 mètres, provoquant l'inondation des terres agricoles. Mais les vies humaines sont l'objectif numéro un du gouvernement de l'État d'Orissa, qui affirme s'organiser pour atteindre un objectif de zéro victime. Toutes nos équipes sont sur place avec des équipements pour faire face aux inondations. Chacun de leurs membres est en mesure de fournir des soins médicaux de première urgence. Tout ce qui peut être fait, sera fait. Près de 300 équipes de médecins de l'armée, d'ingénieurs et de sauveteurs ont été déployées. La Croix-Rouge indienne a également positionné ces équipes de secours. Et les hélicoptères et avions de l'armée sont en alerte. Sous-titrage Société Radio-Canada